Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer enfin comment je me suis préparée pour mon mariage donc mes cheveux, mon maquillage, les accessoires, tout ça, je vais tout vous montrer dans les moindres détails mais avant, je tenais premièrement à me montrer comme ça pour que l'avant après soit encore plus fabuleux je voulais commencer par vous donner quelques petites indications générales il ne faut pas croire que la maquilleuse ou la coiffeuse ou que sais-je le jour J va faire soudainement des miracles un mariage ou un événement important, quel qu'il soit, ça se prépare quand même un minimum à l'avance il faut que vous preniez un peu soin de vos cheveux, un peu soin de votre peau pour que tout se passe bien le jour J il faut boire beaucoup d'eau donc ça forcément c'est quelque chose qu'on est censé faire tout le temps mais à laquelle on ne pense pas forcément, moi avec la grossesse j'y pense déjà plus mais avec l'approche du mariage c'est vrai que je me suis mise à boire énormément d'eau parce que tout simplement ça amène une hydratation intérieure à votre peau et ça élimine toutes sortes de toxines ça permet de ne pas trop avoir de boutons, manger le plus sainement possible aussi ça c'est facile à dire mais c'est vrai éviter éviter de vous faire une grosse frite la veille ou deux jours avant parce que la nourriture grasse ça provoque aussi des boutons n'hésitez pas à faire des gommages du corps, du visage, bien vous nettoyez le visage matin et soir, appliquez des crèmes hydratantes, appliquez des crèmes pour le corps enfin bref vous avez compris, prenez soin de votre peau que ce soit le visage ou le corps selon les parties visibles plus que jamais parce que c'est ces petits détails là qui vont faire que vous allez être belle aussi ce jour là si vous avez prévu d'utiliser des autobronzants ou quoi, moi c'est ce que j'ai fait parce que je suis enceinte donc je peux pas m'exposer trop au soleil je peux pas faire du solarium etc donc j'ai eu recours à l'autobronzant j'ai utilisé un produit que j'utilise depuis un moment donc je le connais, je sais comment il réagit sur ma peau et je l'ai testé quand même plusieurs mois à l'avance parce que forcément ça faisait un an que je l'avais plus utilisé donc j'étais plus certaine dans combien de temps ça faisait effet, si ça faisait quand même des traces ou non c'est ceci donc c'est un produit d'oeuvre, je vous mettrai tout en barre d'infos au niveau des produits utilisés j'en ai appliqué une semaine avant le mariage et puis une dernière fois deux jours avant le mariage et alors pour être certaine de n'avoir vraiment aucune trace, j'ai quand même acheté un gant spécifiquement pour l'application d'autobronzant ça permet vraiment d'éviter toutes les traces donc ceci bien évidemment à utiliser sur une peau qui a été bien gommée, bien hydratée, bien entretenue ensuite la veille moi j'ai été acheter un lait pour les jambes lourdes parce que il faisait extrêmement chaud je savais que j'allais être debout toute la journée, avec la grossesse on a tendance à avoir plus vite les jambes lourdes, les pieds qui gonflent etc donc je me suis dit que ça n'allait pas aller pour tenir debout toute la journée j'ai été chercher ce lait jambes lourdes de Clarins chez Paris XL et je le trouve très chouette c'est pas quelque chose de médical donc c'est pas miraculeux non plus mais vous pouvez appliquer ça plusieurs fois pendant votre journée, ça fait un effet rafraîchissant pour les jambes c'est très agréable et voilà j'aime beaucoup et ensuite pour mes ongles donc moi je suis quelqu'un qui n'est pas forcément des ongles très longs je les laisse pousser selon mes envies puis je les recoupe tout court, je mets pas de faux ongles etc etc mais là pour le jour du mariage je voulais vraiment que mes ongles soient assez longs que ça me fasse une main presque comme si j'avais des faux ongles en fait et j'ai décidé d'utiliser ce traitement de chez Essie pour qu'il soit plus fort et pour qu'il soit assez long à mon goût pour le jour J donc c'est un vernis et traitement à la fois c'est le Treat Love & Color de chez Essie et moi j'ai la teinte Tinted Love ah bah comme quoi donc la teinte Tinted Love ici ne vous fiez pas à la couleur c'est quelque chose d'extrêmement translucide ça fait juste un petit effet rosé et d'ailleurs c'est pas le vernis que j'ai utilisé ça c'est le soin que j'ai utilisé plusieurs semaines avant le mariage et comme base le jour du mariage mais j'avais un vernis que je vous montrerai tout à l'heure par au-dessus je pense que c'est tout au niveau des soins que j'ai pu faire en préparation par rapport au mariage j'étais chez la coiffeuse la veille et en fait j'ai fait ma coiffure moi-même le jour du mariage je vais vous montrer tout de suite on va commencer par ça dans la salle de bain mais pour avoir une bonne base on va dire j'ai été vraiment la veille chez la coiffeuse pour qu'elle refasse ma coloration qui avait jaunie donc elle m'a fait des soins pour les cheveux elle a revu ma couleur elle a coupé les pointes qui étaient abîmées le reste de la vidéo se déroulera en voie off pour plus de facilité, de compréhension, de clarté je commence par boucler mes cheveux avec un batte fer à boucler de chez Carrefour je pense, vraiment un pas de gamme ça c'est les produits que j'utiliserai après donc c'est un spray épaississant, un spray volumateur et de la laque évidemment pour essayer que mes boucles tiennent le plus possible donc je commence par mettre du spray épaississant dans mes mains et j'en applique un tout 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 petit peu sur mes cheveux ça va juste permettre aux boucles de mieux se former, de mieux tenir puis je sépare mes cheveux en deux et là je boucle c'est la partie un petit peu longue et un petit peu chiante on va dire parce qu'avec les bras en l'air comme ça au bout d'un moment ça fait assez mal et c'est là que j'ai commencé à stresser vraiment et à me dire que j'étais en retard quand j'en arrive là, je laisse refroidir mes boucles je ne touche à rien pour le moment et je vais commencer le maquillage je mets cette crème de jour qui est très très légère parce qu'il fait super chaud et je prends ma liste avec toutes les étapes du maquillage que j'ai déjà testées je commence par une base à paupières et puis pour unifier un petit peu tout ça je mets un petit coup d'anti-cerne sur mes paupières ensuite j'applique un fard couleur peau un peu clair encore une fois pour unifier et pour fixer le tout je prends ma palette Naked One et j'utilise le fard Naked que je mets en creux de paupières ciblé sur le coin externe ensuite je vais prendre la couleur Buck qui n'a rien plus foncé pour accentuer le coin externe toujours en creux de paupières ensuite je prends cette palette Love de chez NYX et je prends cette couleur-ci que je mets pareil en coin externe mais sur la paupière mobile avec du spray fixateur que j'applique sur mon pinceau je prends cette couleur un petit peu champagne dorée mais pour qu'elle ne soit pas trop jaune dorée j'ajoute ce petit rose par au-dessus ça fait une couleur très lumineuse ensuite en dessous je fais exactement la même chose donc je prends les couleurs claires et puis la petite couleur foncée en coin externe je vais utiliser cette couleur pour fondre un petit peu le clair et le foncé sur ma paupière mobile tout en délicatesse et avec un pinceau propre je viens bien tout estomper pour être sûre que ce soit nickel ensuite un trait de liner que je fais hors caméra et on va s'occuper à nouveau des cheveux je défais les boucles avec mes mains et je passe déjà un petit coup de lac pour fixer tout ce qui est déjà fait maintenant ils sont un peu plats donc je vais utiliser mon petit spray volumateur si vous n'en avez pas vous pouvez prendre du shampoing sec ça fait très bien l'affaire et donc ça ajoute juste du volume de la texture aux cheveux je prends des petites pinces plates comme ça et j'y vais un petit peu à l'aveugle j'enlève, je recommence jusqu'à ce que ça me plaise pour rassembler mes cheveux en arrière en fait et puis je vais en mettre cette petite décote qui vient de Amazon et ça fait super joli maintenant je passe au teint avec mon fond de teint Rimmel que je viens appliquer un peu partout et estomper avec une éponge humide donc on estompe bien on n'oublie pas les démarcations on descend un petit peu dans le cou et surtout on regarde bien à ne pas avoir d'amas de matière un petit coup d'anticerne c'est toujours intéressant aussi donc j'en mets évidemment sur les cernes mais aussi là où j'ai des rougeurs là où je peux avoir des petits boutons des petites imperfections etc et ensuite je viens poudrer avec ma poudre chouchou de tous les temps comme il fait très chaud on poudre à fond et ensuite je passe au blush j'aurais pu mettre du bronzer mais ce jour là j'ai vraiment pas eu le temps donc voilà c'est mon blush Marc Jacobs que j'adore et puis ce petit illuminateur bourgeois que je viens mettre aux endroits stratégiques ensuite on passe au sourcil avec mon crayon bénéfique habituel je mets très peu de crayons mais c'est vraiment juste pour les redessiner un petit peu au niveau de la tête du sourcil et pour qu'ils soient un petit peu plus un petit peu plus assortis à mes cheveux on va dire ensuite je mets la dose de spray fixateur parce que comme je vous l'ai dit il fait très très chaud je viens me recourber les cils entre temps vous voyez que je me suis changée c'est parce que ma batterie de caméra est chargée j'utilise un mascara waterproof c'est le The Shock que j'adore alors par contre il ne faut pas attendre avant de mettre la deuxième couche sinon ça sèche trop et ça fait des grumeaux ici je mets cette petite huile pour les lèvres qui est légèrement colorée et ça c'est le vernis Essie que j'avais utilisé pour mes ongles Alors pour le corps j'ai mis un lait pour le corps histoire d'avoir la peau la plus jolie possible j'ai mes bijoux qui viennent de chez Histoire d'Or donc ça c'est des petites boucles dorées qui viennent de chez H&M ce sont des petites perles pour assortir au reste mais la perle que je porte ça vient de chez Histoire d'Or et ce bracelet aussi ensuite ma robe vient du site internet Seraphine et c'est une robe de maternité donc vous avez de la dentelle vous avez ici une sorte de ceinture façon satin il y a une ouverture dans le dos et mes chaussures viennent de chez ASOS Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !